Salut c'est Marco de Top4Fun, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo de test du Wiko View 2 que vous voyez tout de suite devant vous et que je vous ai présenté il y a peu lors de la très traditionnelle et habituelle vidéo de déballage de la boîte qui se trouve en haut à droite de cette image. Le Wiko View 2, c'est un de mes mobiles coup de cœur de l'année 2018, c'est un de mes mobiles coup de cœur du salon MWC 2018 qui s'est tenu à Barcelone, vous le savez, en février. C'est un mobile que j'ai déjà eu l'occasion de vous faire découvrir lors d'une rapide prise en main. Aujourd'hui on est bien sur le test, on va prendre le temps de détailler ce téléphone sous tous ses aspects, tous ses angles. On va rentrer dans le détail et vous allez le voir, c'est un mobile qui en donne pour son argent. 199 euros, prix maximum conseillé. Je vous le rappelle d'ailleurs, il y a notre comparateur de prix pour faire des bonnes affaires. Je mettrai le lien en commentaire, en description, en annotation de cette vidéo. 199 euros, c'est son prix maximum conseillé certes, mais jusqu'à la fin du mois de juin, on a une offre de remboursement de 30 euros. Donc, ce mobile est vendu au prix maximum conseillé de 169 euros grâce à cette offre de remboursement. C'est un prix très agressif, j'insiste bien là-dessus, pour un mobile qui a de bonnes spécifications face à son prix. Voilà, il faut toujours resituer un téléphone face à son prix. Face à son prix, ce mobile est juste tout simplement excellent. Je suis en train de vous divulguer, de vous dévoiler mon avis de la conclusion. La conclusion, vous l'avez compris, je suis très enthousiaste. C'est un mobile qui présente déjà, premier point, très bien. C'est un mobile qui a une esthétique réussie, un niveau de finition parfait, il n'y a rien à redire dessus. Les éléments sont parfaitement assemblés et le choix des matériaux est de qualité. On a certes un dos en plastique, mais vous l'avez remarqué, il y a un effet chrome nacré. Ici, on est sur un dos, donc version noire, c'est le téléphone, et ici, dans sa version noire, ou plus précisément sa version anthracite, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Ce téléphone existe aussi en couleur or et existe aussi en couleur gris, gris clair, tout simplement. Donc, il y a trois déclinaisons couleur de ce mobile. Ici, on est sur la version, on va dire, noire, qui s'appelle anthracite. C'est un mobile qui présente très bien, vous l'avez compris, qu'il y a des dimensions qui sont relativement généreuses. Je dis relativement, parce que le téléphone bénéficie quand même d'une optimisation de son encombrement. Il ne faut pas oublier, et vous le voyez devant vous, justement, cet écran, cet écran est un grand écran. Il fait 6 pouces. Et forcément, à un moment donné, il faut bien le caser quelque part. Mais l'encombrement a été optimisé, puisque vous le voyez, les bordures sont relativement faibles. Relativement minces. On est face à un téléphone qui a un taux d'occupation de l'écran sur la face avant de plus de 80%. Je vous dis comme ça en passant, il y a des téléphones de la marque californienne qui n'arrivent pas à ce ratio-là. Donc, on est clairement sur un téléphone qui est optimisé au niveau de son design, optimisé au niveau de son encombrement. Alors, je vous parle d'un encombrement, mais mieux vaut être très factuel. Il vous donne les dimensions en centimètres. 15,5 cm de long, 7,2 cm de large et 0,8 cm d'épaisseur. Les matériaux sont de qualité. Ils ont été choisis avec soin. On est sur un dos nacré miroir, qui est en plastique certes, mais le métal est ici mis à l'honneur, puisqu'on a un téléphone qui est en châssis métal. Et on a une vitre qui est une Corning Gorilla. Alors, je n'ai pas la version de la Corning Gorilla, mais c'est une Corning Gorilla, donc traitée anti-rayure, anti-casse. C'est quand même un bon point, un point supplémentaire positif pour ce téléphone. Ce téléphone est donc très beau, très arrondi. Il est vraiment tout en arrondi. C'est vraiment un téléphone très rond, que ce soit pour le dos, les côtés, vous le voyez, ils sont vraiment travaillés en arrondi, ou même la face avant, puisque la vitre bénéficie aussi d'un effet de 2,5D. C'est-à-dire qu'il est légèrement arrondi sur les côtés. C'est plus doux au toucher, c'est plus agréable. Il n'y a pas de bord tranchant. C'est encore une fois de plus quelque chose qui milite non seulement en faveur du design, mais aussi en faveur de la prise en main. Une prise en main qui est bonne, mais c'est un téléphone qui reste malgré tout glissant. C'est un téléphone que vous pouvez prendre à une main grâce à son mode une main, grâce que la plupart du temps, vous serez au mode deux mains. Et donc demain, c'est comme ça que vous allez taper. C'est clair, parce que le téléphone est relativement grand. Donc soit vous faites justement ce que je vous ai montré ici, le bascule en une main, l'écran devient donc plus petit. Vous voyez, votre pouce prendra plus d'aisance, ce sera plus facile. Enfin, ce sera plus facile de l'utiliser à une main. Mais bon, la plupart du temps, vous serez sur ce mode-là. Et donc c'est avec deux mains que vous allez utiliser le téléphone. Donc le téléphone est glissant. Ça, je vous le dis déjà premièrement. Tenez le fermement en main, sinon vous risquez d'avoir de mauvaises surprises. Achetez peut-être éventuellement une coque. Wiko propose des accessoires officiels pour ce téléphone. Il y a des accessoires d'ailleurs qui sont très réussis, puisque j'en ai parlé avec le designer justement de ces accessoires chez Wiko. Je vous avais même fait une vidéo là-dessus. Je vous le rappelle, les accessoires sont vraiment réussis. Et c'est un téléphone qui présente très bien, certes OK, qui est très glissant. Autre particularité, le dos prend extrêmement bien les traces de doigts et la poussière. C'est un vrai capte saleté en fait. Vous allez passer votre vie, si vous êtes comme moi, vous allez passer votre vie à le nettoyer. Vous le savez, je suis maniaque. J'aime bien avoir les téléphones propres. Je vous le montre relativement régulièrement dans les vidéos, en prenant ma petite chiffonnette pour nettoyer le téléphone. C'est un téléphone qui prend extrêmement bien les traces de doigts. C'est normal. Voilà, on est sur des surfaces type vitrée. C'est normal, ça capte vraiment les empreintes digitales. Ça accroche la poussière. Voilà, vous allez nettoyer ce téléphone. Reste que le design, j'insiste bien là-dessus, est à mon avis très réussi. La finition exemplaire. Si vous voulez mettre des cartes SIM, c'est très simple. Vous l'aurez remarqué, le dos ne peut pas se retirer. Vous allez être obligé donc d'ouvrir le slot ici avec une petite aiguille qui se trouve judicieusement mise avec le téléphone dans la boîte. Vous allez donc pouvoir retirer deux slots. Et les deux slots sont les deux slots de carte SIM ou carte SIM plus micro SD. C'est comme ça que ça se passe. Vous aurez remarqué aussi que le capteur photo forme une légère excroissance qui milite, selon moi, encore plus pour avoir un cache supplémentaire, une coque supplémentaire pour atténuer le dépassement du capteur photo pour éviter justement les rayures d'abrasion. Tout simplement parce qu'il va y en avoir des rayures d'abrasion si vous le laissez comme ça. Donc, c'est mon petit conseil. Mettez quand même une coque. Et vous le savez, Wiko, je vous l'ai déjà dit, a des accessoires officiels qui sont très sympathiques, bien réussis et qui apportent d'ailleurs des petites fonctionnalités supplémentaires au téléphone. Alors, on a parlé de ce design qui, selon moi, est un bon point. On va aussi parler de l'écran qui, selon moi, est aussi un bon point. C'est un écran qui offre une vraie qualité d'image. Une vraie qualité d'image dans le sens où, je vais vous le montrer, on est sur un écran qui est beau, un écran de 6 pouces. Alors, un écran de 6 pouces sur lequel vous pouvez passer dans un mode 16 neuvième ou un mode 19 neuvième, celui que je suis en train de vous montrer. Le mode 19 neuvième, vous l'aurez remarqué, comporte le fameux notch. Le fameux notch qui est apparu notamment avec la marque californienne, cette fameuse encoche. Et bien, vous le voyez ici, le capteur photo frontal qui est là. Capteur photo frontal sur lequel je reviendrai tout à l'heure lorsque je parlais de la qualité photo. Et bien, ce capteur, forcément, il faut bien le palacer quelque part. Il y a cette fameuse encoche, ce fameux notch en anglais, c'est comme ça que ça s'appelle. Et bien, voilà, ça vient grignoter une petite partie de l'écran. Écran 19 neuvième, c'est un format plus allongé que le 16 neuvième, en toute logique. Et c'est un format qui milite dans le sens de l'image, du cinéma. C'est l'effet cinéma. Alors, ça peut rogner les images ou ça peut les tordre, les distordre. C'est une petite particularité de ce genre d'image, puisque forcément, l'image, la vidéo, à la base, elle est tournée en 16 neuvième et pas en 19 neuvième. Mais ça rajoute un vrai côté cinéma. Après, l'encoche que vous voyez ici, soit vous vous y faites avec le temps, et je vous le dis, avec le temps, on arrive à s'y faire, soit forcément, vous n'y arrivez pas. C'est un vrai point gênant pour vous. Et bien, c'est simple, vous restez sur un affichage 16 neuvième qui va créer des bordures noires, de part et d'autre, du téléphone. Alors, c'est un écran IPS, donc ce n'est pas un AMOLED, mais qui bénéficie, malgré tout, d'une très bonne gestion des couleurs et d'un très bon contraste. Je suis même très surpris par la qualité d'image qui est offerte par ce téléphone. Je vous le rappelle, on est sur un téléphone d'entrée de gamme, mais un téléphone d'entrée de gamme qui offre un très bel écran avec une très belle image, que ce soit donc en gestion des contrastes, en gestion des couleurs, même si celles-ci sont un petit peu froides, elles tirent un petit peu sur le bleu, je trouve, mais elles restent vraiment très agréables. Et pour tout vous dire, je trouve qu'il est plus agréable, mais c'est mon œil, c'est ma propre perception, qu'elles tirent vers le bleu, qu'elles tirent vers le jaune. J'aime plutôt les images froides que les images chaleureuses. Bon, ça, c'est ma petite particularité. Merci pour la petite pub qui s'est déclenchée en plein milieu. Voilà, donc ça, c'est la petite particularité de quand tu lances une vidéo YouTube. Donc, pour le coup, mais pas chez Tofforphone, chez Tofforphone, il n'y a pas de pub sur nos vidéos. Ça, vous avez dû aimer. N'hésitez pas d'ailleurs à le mettre dans les commentaires si vous aimez le fait que chez Tofforphone, il n'y a pas de pub sur nos vidéos. On est comme ça, on pense à vous. Donc, comme je vous le disais, l'écran est très sympa. En plus, il est très lumineux. Il est très lumineux puisqu'on dépasse allègrement les 560 nits. Et pour tout vous dire, un téléphone ultra haut de gamme, ça avoisine les 600. Un téléphone entrée de gamme, moyenne gamme, en général, c'est entre 200 et 300, parfois même 400 pour certains bons élèves. Ici, on est à 560. On est sur une très bonne luminosité, un très bon niveau de luminosité. Bon, forcément, il faut le régler au max. Vous avez aussi un mode automatique sur ce téléphone, vous vous en doutez. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, ce fameux 560 nits ? Plus ce score, il est élevé. Et aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, 600, c'est ce que propose un ultra haut de gamme. Plus ce score est élevé, plus vous aurez de facilité pour une lecture à la lumière du soleil, par exemple. Puisque le téléphone, avec sa propre luminosité, va contrebalancer la lumière ambiante. Donc, un bon point supplémentaire pour ce téléphone. L'écran est clairement l'une des forces du Wiko View 2. Mais ça n'est pas la seule force. Ça n'est pas la seule force. Au niveau du son, je vous l'ai rapidement fait entendre ici avec cette petite vidéo. Mais au niveau du son, on n'est pas trop mal aussi. Que ce soit par l'écouteur ou le jack 3.5, même si certains de mes confrères indiquent que le jack 3.5, plutôt le mini jack, donne un son qui manque peut-être un peu de puissance. Je trouve ça assez tatillon, puisque moi, je trouve justement que le mini jack donne un son tout à fait correct. Je ne trouve pas qu'il manque de puissance. En tout cas, il y a suffisamment de puissance pour vous casser les oreilles. Donc voilà, je trouve que certains de mes amis et confrères sont un petit peu tatillants. D'ailleurs, j'aime bien les piquer, les vexer un petit peu là-dessus en leur disant que bon, il faut quand même remettre les choses en perspective. C'est un téléphone d'entrée de gamme. Mais c'est un téléphone qui offre du son tout à fait satisfaisant par ces deux moyens. Et le haut-parleur donne un son puissant. Plus de 100 décibels, même presque de 110 décibels. Lorsqu'on met de la musique, je vous le rassure, le haut-parleur qui est juste là, a de quoi vous casser les oreilles lorsque vous le mettez à fond. Et clairement, ce n'est pas de cette manière-là que vous allez écouter votre musique, certes. Mais je vous rassure, je vous le dis, vraiment, le son est puissant par le haut-parleur. Et il reste même plutôt de bonne qualité. Ce qui est encore un bon point supplémentaire. Voilà, donc on a parlé d'image, on a parlé du son. Il y a quand même un point supplémentaire maintenant sur lequel il faut nous attarder. Ce sont les performances. Alors le téléphone n'est clairement pas une bête de course. Ne nous attendons pas à un téléphone qui pulse de ouf. On n'est pas sur un téléphone qui vaut 1000 euros. On n'est pas sur un téléphone qui vaut 800 euros avec le dernier Snapdragon à la mode. Non. On est ici sur un téléphone qui accroche les 59 500 points sur Antutu. Le fameux outil de benchmark que j'utilise régulièrement pour valoriser les performances d'un téléphone. On est sur un téléphone qui a des composants que l'on peut distinguer ici. Donc notamment un processeur graphique qui va de paire avec un processeur de calcul. Le processeur de calcul, c'est un Qualcomm Snapdragon 435. Le processeur graphique, c'est un Adreno 505 qui va avec le fameux Qualcomm que je viens de vous indiquer. Ce Qualcomm, c'est un processeur 8 coeurs cadencé à 1,4 GHz. Grosso modo, clairement, c'est ce qui lui permet d'accrocher les 59 000 points. On peut même arrondir à 60 000 points dans certains tests, dans certains benchmarks. En fonction du moment, des fois, on arrive même à accrocher un peu plus de points. Donc c'est un score qui n'est pas un score d'ultra haut de gamme qui arrive à accrocher les 250 000 points. C'est ce que font aujourd'hui les ultra haut de gamme en 2018. Mais on n'est pas non plus sur les mêmes niveaux de prix. Et on est sur un téléphone qui, malgré tout, arrive à faire tourner de grosses applications et de gros jeux. Alors, clairement, toutes les grosses applications. Il n'y a pas une grosse application qui existe aujourd'hui sur le Play Store qui ne tourne pas avec ce téléphone. Y compris en multitâche, puisque bonne note supplémentaire, il y a 3Go de RAM dans ce téléphone. Donc, pour le côté application, vous êtes à l'aise. Pour le côté jeu 3D, j'arrive même avec ce téléphone à jouer à du PUBG mobile. Donc, du Real Racing Free marche sans problème. Et même du PUBG. Alors, parfois, j'ai certaines baisses au niveau du framerate. Ce qu'on appelle le framerate, c'est le nombre d'images par seconde. Donc, parfois, j'ai une chute du nombre d'images par seconde. Mais je pense que ça dépend plus du serveur sur lequel je me connecte. Voire même du ping des autres joueurs. Parce que des fois, on sent qu'ils saccadent un peu. Que de ma propre, certes, connexion. Mais aussi, surtout, du mobile en lui-même. Je pense que ce téléphone est vraiment, vraiment taillé. Pour faire du gaming tranquille, sympathique. Y compris du gros titre, comme du PUBG. Comme je viens de vous l'indiquer. Et comme j'aurais probablement mis une petite vidéo ici pour vous le montrer. On est aussi sur un score 3D Mark. Ice Storm. Donc, Ice Storm Extreme. C'est le score que je fais aujourd'hui. En tout cas, c'est l'outil de benchmark que j'utilise. Donc, le Ice Storm Extreme. Et on arrive à raccrocher les 6100 points. Ce qui est, ma foi, tout à fait sympathique. Donc, aussi, pour un téléphone qui se veut, soi-disant, entrée de gamme. Et qui, au final, vous le voyez dans les composants, est loin d'en être un. Donc, processeur Snapdragon 435. Je vous l'ai dit. Adreno 505. On est aussi sur 3Go de RAM. Certes. Donc, 3Go de mémoire vive. Ce qui est vraiment pas mal. Et on est aussi sur 32Go de mémoire de stockage interne. Mais c'est ce qui est revendiqué par la marque. Alors, je vous le rappelle. Les 32Go, lorsque l'on allume le téléphone pour la première fois. On fait les premières mises à jour, etc. Bingo. Les 32Go, assez étonnamment, ils se transforment en quelque chose de moindre. Et ici, après les premières mises à jour. Et les premières mises à jour, que ce soit des applications ou aussi du système d'exploitation. Eh bien, on arrive sur un 23Go. C'est plus raisonnable. Certes. Mais 23Go aujourd'hui, en termes de mémoire de stockage interne pour un téléphone. Je trouve ça pas mal. Et bonne note, vous avez aussi, comme d'habitude, l'emplacement micro SD. Qui, chez Wiko, vous permet d'installer des jeux et des applications sur la micro SD. Donc, si jamais vous êtes trop court avec la mémoire interne. Vous le savez, vous avez la possibilité d'ajouter une micro SD. Aujourd'hui, une micro SD de 64Go. Ça vaut une vingtaine d'euros. Tout au plus 30 euros. Et vous le savez, sur le site de Topher Phone. Là aussi, il y a un petit comparateur qui vous permet de trouver les bonnes affaires pour la micro SD. Voilà. Donc, parenthèse faite. On est sur un téléphone qui offre de bonnes performances pour son prix, pour le positionnement du mobile. En termes de connectivité. Alors, je vais juste lancer SensorBox. Mais qui ne va pas me permettre de vous parler de la connectivité 4G. Mais je vais vous le dire à l'oral. Ce téléphone est donc bien un 4G. LTE catégorie 6. Ça veut dire qu'il télécharge à 300 Mbps. Et il envoie à 50 Mbps. Si mes souvenirs sont bons. Et c'est bien ça, je ne me trompe pas. Je suis en train de reprendre ma fiche. Donc, clairement, c'est un téléphone qui est quasi capable de faire en téléchargement deux fois plus rapide que ce que nous offre en général votre opérateur. Parce que trouver des opérateurs en France qui vous offrent plus de 150 Mbps, eh bien, en 4G, ça n'existe pas. Je vous le dis honnêtement, en général, vous tournerez plutôt entre 100 et 150 que 300. Tout simplement parce que les opérateurs pourraient vous donner plus de ressources sur les antennes 4G. Mais ça suppose qu'ils fassent plus de frais en infrastructure. Et aujourd'hui, ils n'ont clairement pas envie de le faire. Donc, votre téléphone, ici, le WicoView 2, est plus puissant, tant mieux, tant mieux, plus puissant que ce que ne vous offrira vraiment votre opérateur en 4G. Tant mieux, comme ça, vous êtes en avance en espérant que ce fameux opérateur, un jour, se lâche un peu et débride un petit peu cette capacité maximum. En termes de fréquence sur cette 4G, on a de la B1, B3, B7, B20. Donc, on a les 4 fréquences nécessaires pour la France. Mais on n'a pas la B28, qui est apparue plus récemment et qui reste encore utilisée de façon marginale par les opérateurs. Mais voilà, elle existe et ce téléphone ne vous l'offre pas. Rassurez-vous, c'est un grand classique chez les constructeurs. Il y a très, très peu de smartphones aujourd'hui, encore en 2018, qui sortent, surtout à ce positionnement de prix, et qui vous offrent de la B28. Donc, en fait, pour tout vous dire, la B28 est tellement marginale aujourd'hui que finalement, on n'en parle quasiment même pas. Peut-être que ça changera dans les temps à venir, mais aujourd'hui, ça reste encore très marginal. Alors, au cas où vous vous trouviez dans un endroit où il n'y a pas de 4G, heureusement, vous vous en doutez, il y a de la 3G+, dans ce téléphone. Donc oui, 3G+, 4G, LTE. Pour les deux cartes SIM, je vous les ai indiquées tout à l'heure, elles sont toutes les deux placées dans le slot sur le côté gauche du mobile. Ce slot qui permet de mettre soit une carte SIM, soit une carte SIM plus une carte SIM, soit une carte SIM plus une micro SD. Mais vous pouvez parfaitement utiliser ce téléphone, vous l'avez compris, avec une seule carte SIM. J'enfonce le clou, j'insiste bien sur ce détail, parce que parfois, certains d'entre vous me posent la question. Est-ce qu'un téléphone double SIM peut être utilisé avec une seule SIM ? La réponse est oui. Ces cartes SIM sont en format nano. C'est le plus petit des formats. Vous le savez, il y a mini, micro, nano. Nano, c'est le plus petit de tous. Si vous n'avez pas de format nano sur votre carte SIM actuelle, si elle n'est pas au format nano, je vous oriente tout simplement vers votre opérateur qui pourra vous la changer. Certains vous le font cadeau, certains changent votre carte SIM pour 0€, on les remercie. D'autres vous font payer 10 balles, c'est un petit peu dommage. Mais voilà, sachez que vous pouvez changer votre carte SIM auprès de votre opérateur et que tout au plus, ça vous coûtera 10€. On a parlé de pas mal de connectivités, mais il y a aussi d'autres connectivités que la 4G et même le GSM. Il y a aussi, bien sûr, dans ce téléphone, du Wi-Fi, BGN précisément. Alors, il n'y a pas de AC, du Bluetooth 4.2, du A-GPS, GPS, A-GPS pour être précis, radio FM, NFC. Il y a du NFC dans ce mobile. Il y a aussi un mini-jack, je vous l'ai indiqué. Il n'a pas été supprimé, bêtement, par Wiko, contrairement à certains autres constructeurs qui se sentent obligés aujourd'hui de supprimer les mini-jacks. Il y a le micro-USB. On n'est pas en USB-C, on est en micro-USB. Et particularité, il est fonction OTG. C'est-à-dire qu'avec une petite clé USB qui va bien. Si j'en ai une sous la... Oui, j'en ai une super. Avec ce genre de clé, qui est une clé qui tantôt est USB, tantôt micro-USB, par exemple, ou avec un adaptateur qui va bien, ce téléphone vous permettra d'avoir plus de mémoire grâce à la clé que vous allez mettre dessus. Voilà, donc, parenthèse supplémentaire. Mais ce n'est pas tout. Ce téléphone est aussi, et on le voit ici avec SensorBox, et c'est le but de ce SensorBox, c'est pour ça que je l'utilise, ce téléphone est doté de tout ce qu'il faut pour la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Accéléromètre, boussole, gyroscope, etc. Vous pouvez donc jouer à Pokémon Go sans problème avec ce téléphone et avoir une expérience immersive en réalité augmentée, réalité virtuelle. Ça, ça plaira à certains. Pour le reste, est-ce que l'on a autre chose à signifier sur ce téléphone ? Oui, deux choses. Première chose, le capteur d'empreintes digitales qui est situé au dos de ce téléphone. Facile à configurer, facile à utiliser, puisque le capteur d'empreintes digitales, je trouve qu'il tombe très bien sous l'index lorsque vous tenez le téléphone. Vraiment, je trouve une bonne position. Il se place bien, en plus il est rond, bonne découpe, rien à redire. Outre le capteur d'empreintes digitales, ce téléphone vous permet aussi de le déverrouiller via reconnaissance faciale. Alors, capteur d'empreintes digitales qui fait son travail, qui est relativement rapide, j'ai connu plus rapide, mais il est efficace. Et on ne va pas se plaindre, il est là, il marche bien, tant mieux. Le capteur photofrontal, justement, qui permet de bénéficier de la reconnaissance faciale, puisque c'est son but, marche bien aussi. Reconnaissance faciale qui est relativement rapide, et que je n'ai pas réussi à prendre en traître, c'est-à-dire que, bon, je lui ai demandé à plusieurs personnes, justement, de faire de la reconnaissance faciale sur ce téléphone, et à changer les lunettes, par exemple, vous le savez, j'ai des lunettes, à essayer de se grimer, donc on change les lunettes, etc. Le capteur a bien reconnu à chaque fois la bonne personne, et n'a pas déverrouillé si la personne n'était pas enregistrée. Donc c'est quand même un bon point. Ça n'est pas une solution infaillible, malgré tout, mais ça reste quand même un bon point. Autre point, eh bien, ce capteur, cette reconnaissance faciale, elle ne marche pas, donc ça s'appelle Face and Lock, d'ailleurs, en anglais, chez Wiko. Cette reconnaissance faciale ne marche pas quand il fait trop sombre. Cherchez pas, hein. Il faut de la lumière, donc il faut de la lumière, soit artificielle, une lampe de salon, vous allumez la lumière, quoi. Soit, vous êtes à la lumière du jour. Si jamais ça manque de lumière, par exemple, vous ouvriez le matin, vous n'avez pas allumé la lumière, vous prenez votre téléphone, vous voulez le déverrouiller comme ça, ça ne marche pas. Il faut quand même que le téléphone arrive à capter votre visage, et ça, il ne le fera que si vous avez suffisamment de lumière. Et ce n'est pas le rétro-éclairage de l'écran qui va allumer votre face suffisamment fortement. Donc, le Face and Lock ne marche que quand il y a de la lumière. Ça a l'air bête de le dire comme ça, mais c'est une réalité. Certains d'entre vous, certains d'entre nous, puisque je m'inclus aussi dans ce lot, parfois l'oublient. Ben, voilà, le Face and Lock ne marche que quand il y a de la lumière. Autre point au niveau de la connectivité, c'est le DAS, le débit d'absorption spécifique. Alors, sur ce téléphone, le DAS, c'est ce qui permet de valoriser le fait que le téléphone émette peu ou beaucoup d'ondes lorsqu'il est en usage, que ce soit 4G, 3G ou GSM, donc appel téléphonique par exemple. Ce téléphone a un DAS qui est très bon. C'est même une bonne surprise chez Wiko, parce que d'habitude, ils ont des scores qui sont un peu plus élevés. Ce n'est pas leur fer de lance, ce n'est pas leur bataille, justement, le DAS. Et bien, chez Wiko, ici, on est sur ce View 2, sur un DAS de 0,43 W par kilo à la tête, et 1,33 W par kilo au corps. Retenons le score à la tête, qui est à mon avis le plus important, le principal, et bien, on est sur un bon score. Je trouve que c'est un bon score. C'est un bon score pour un téléphone conçu en 2018, commercialisé en 2018, et surtout quand c'est Wiko qui est derrière, puisque, comme je vous l'ai dit, même s'ils ne sont pas mauvais élèves d'habitude sur ce point du DAS, et bien, d'habitude, ils ne sont pas non plus les plus bons, les meilleurs. Du coup, on est quand même sur quelque chose de simple. Donc, le DAS, c'est quand même un bon point supplémentaire. Alors, autre bon point supplémentaire sur ce mobile qui va ravir plus d'un utilisateur, on va dire, expérimenté. Mais même les utilisateurs novices vont apprécier cette chose. Le système d'exploitation de ce téléphone est quasi stock. On peut même dire qu'il est stock. On est sur un Android 8.0, Oreo, sur lequel, finalement, je vais passer très rapidement parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Wiko n'a pas mis de surcouche. Ou alors, elle est tellement faible, tellement petite que Primo, elle ne prend pas beaucoup d'espace de stockage. Deuxièmement, elle ne prend pas beaucoup de mémoire vive. Et c'est tant mieux parce que ça permet d'avoir plus de performance pour vos applications et vos jeux. Et c'est un bon point. Et Tertio, elle ne vous perd pas, cette surcouche, puisqu'elle est quasiment absente. Elle est même absente. Elle ne vous perd pas dans des méandres d'applications en doublon, inutile, ou à désinstaller, ou même parfois adware, etc. Donc, on n'est pas là-dedans. On est dans un système d'exploitation qui est Android 8.0, que je vais essayer de vous montrer. On voit peut-être, ici, il y a des reflets. 8.0.0, on est bien sur un système d'exploitation Oreo, mise à jour, qui marche très bien, qui consomme peu de ressources. Tant mieux, j'ai envie de vous dire. La navigation est très classique. On scrolle vers le bas. On a les chariots d'applications. Vous le voyez, les applications, mais il n'y a pas grand-chose à dire. Il y a beaucoup de Google de base, mais c'est le pack Google, on va dire. C'est le pack d'applications Google. Mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre qui n'a été installé. Il y a un petit peu de fonctionnalité. Vous l'avez vu, un petit peu de fonction qui a été saupoudrée ici. Mais c'est tellement léger. C'est un système d'exploitation agréable. C'est un système d'exploitation stock que l'on aime retrouver sur les smartphones parce qu'aujourd'hui, Android est suffisamment complet. Les constructeurs n'ont pas besoin de mettre de grosses surcouches dessus. Et aujourd'hui, d'ailleurs, depuis quelque temps, depuis, on va dire, fin 2018, fin 2017, pardon, début 2018, on sent que les constructeurs délaissent justement leur surcouche pour revenir à un système d'exploitation beaucoup plus basique, mais terriblement complet à la base. Et donc, c'est le cas ici. Je ne vais pas m'attarder plus en avant là-dessus puisque vous êtes sur un Android 8.0, parfaitement fonctionnel, optimisé parce qu'il faut toujours optimiser. C'est-à-dire qu'il y a bien des développeurs derrière qui travaillent pour optimiser ce système avec les composants. C'est le cas ici, donc ça marche très bien. Je n'ai pas noté de bug. Voilà, c'est un bon système. Et vous l'avez vu, je suis allé très rapidement, je n'ai pas grand-chose à dire. Maintenant, il est temps de passer à l'usage. L'usage, quel est-il ? Alors oui, c'est un téléphone qui est capable de faire du jeu 3D. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Si je n'ai pas mis une incrustation, je la mettrais maintenant. Oui, ce téléphone est capable de faire du Real Racing Free, il est capable de faire du Asphalt 8, il est capable de faire du PUBG Mobile, ce qui n'est quand même pas rien parce que c'est un des derniers jeux de la mode qui demande des ressources tout de même à un téléphone. Bien sûr, il est capable d'appeler ce téléphone, d'envoyer des SMS, de recevoir des emails, de lire des pages web, de lire des MP3, de lire des vidéos, etc. Tout ce que fait un smartphone aujourd'hui. Logique. Ce téléphone, aujourd'hui, il y a quand même deux usages qui lui permettent de se distinguer des autres. Alors premièrement, la qualité photo. Alors la qualité photo, elle est véhiculée par deux capteurs. Le capteur photo frontal, qui est un capteur photo frontal et de 16 mégapixels sur lequel je vais revenir. Et le capteur photo dorsal, qui est ici un 13 mégapixels. Alors le 13 mégapixels du capteur photo dorsal marche correctement. Il est plutôt efficace. Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà. L'autofocus se positionne bien. Vous pouvez quand même le débriller si vous le souhaitez. Vous avez aussi des modes de gestion des photos. Vous pouvez, par exemple, le débriller en mode professionnel et gérer un certain nombre de paramètres tels que la luminosité, les ISO. C'est comme ça qu'on les appelle. Vous avez également la possibilité de revenir à un mode non professionnel, c'est-à-dire un mode classique. Vous avez la possibilité de choisir la définition, le format 4 tiers, bon, aussi 16 neuvièmes, etc. Vous avez aussi le mode vidéo qui filme en 1080p 30 fps. Voilà. Donc 1080p 30 fps. C'est rapide, c'est efficace, ça marche bien, vous voyez là. Bon, rien à redire. OK. Donc très bien là-dessus. On a aussi, vous l'avez remarqué, peut-être une stabilisation de l'image. Alors, la caméra stabilise. C'est-à-dire que la vidéo est stabilisée. Très bien. J'ai envie de vous dire que ça marche bien. Mais dans l'absolu, moi, je ne suis pas fan. Pourquoi ? Parce que, je vais vous expliquer, mais ça, c'est vraiment une perception. Je pense que les vrais amateurs de photos et de vidéos, en général, désactivent le mode stabilisation et préfèrent passer sur des solutions qui sont des solutions matérielles, externes à l'appareil. Alors, je ne suis pas très clair là-dessus, mais quand vous stabilisez une image avec une caméra qui bénéficie d'un stabilisateur d'image intégré, vous allez sentir que la lentille flotte. Alors, des fois, ce n'est pas forcément la lentille. Des fois, ce n'est pas des jeux d'optique. Des fois, c'est des jeux de logiciel. C'est le logiciel qui va essayer de recroper dans l'image pour toujours réussir à faire quelque chose de stabilisé. Le défaut de la stabilisation, justement, d'une caméra, mais attention, ça marche aussi avec des caméras à 2000 euros. Ce n'est pas uniquement un smartphone. Les smartphones sont tous concernés, les caméras sont tous concernées. Ce qui peut se passer, c'est la mise au point qui va être trop, trop régulière. C'est-à-dire que vous allez vous retrouver avec un système de flottement. Donc, vous allez sentir que l'image flotte un peu. Donc, ça stabilise. C'est le rendu qui va vous donner ça. Et vous allez sentir aussi des mises au point régulières. Il y a des téléphones ultra haut de gamme chez Samsung, notamment le S9 ou même le S8 qui est sorti avant, qui ont la stabilisation de l'image. Je peux vous dire que quand vous filmez comme ça, c'est horrible. Donc, c'est des téléphones qui valent 800 balles. Bon, vous l'avez ici. Je suis très critique sur ce mode parce que pour moi, il n'apporte pas grand-chose. Certains utilisateurs aiment ça. Moi, je ne suis pas fan. Je préfère vraiment avoir une position un peu plus rigide. C'est-à-dire que c'est moi qui vais stabiliser l'image, pas le téléphone. Voilà, mais j'ai été un peu long là-dessus. C'était vraiment une parenthèse. J'avais envie de taquiner, de vous donner mon sentiment sur l'OIS. C'est la stabilisation du téléphone. Bon, je vous l'ai donnée. Par contre, pour revenir au niveau de la photo, la photo, je la trouve efficace. Je trouve que l'autofocus est bien. Je trouve qu'elle a une relativement bonne netteté, même si sur les contours, on peut avoir une sorte de petit effet de vignettage, un petit peu d'arrondi, un petit peu de distorsion. Mais c'est tellement léger qu'on ne s'en rend vraiment pas trop compte. Pas d'aberration chromatique. Je n'ai pas trouvé que les couleurs étaient anormales. Par contre, le capteur photo ici ne gère pas vraiment l'absence de luminosité. En absence de luminosité, vous allez vous retrouver avec quelque chose de pas trop satisfaisant. Soit c'est comme ça. Ça, c'est pour le capteur photo dorsal. Et j'aurais probablement mis un échantillon qui vous aura permis de vous faire votre propre idée. Mais je trouve que le rendu est plutôt correct. Vraiment plutôt correct pour un téléphone à moins de 200 euros. Le capteur photo frontal, c'est quand même théoriquement l'une des forces de ce téléphone. C'est un capteur photo frontal qui prend 16 mégapixels. D'ailleurs, coucou la caméra, vous le voyez. Vous voyez le setup qui est en train de filmer actuellement. Vous voyez les parapluies, les lumières, tout ça. Bon, certes, soit. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est quand même un capteur photo de 16 mégapixels qui se débrouille bien. Qui se débrouille bien, qui prend des bonnes photos. Bon, 16 mégapixels déjà, c'est pas mal en théorie. Donc, le chiffre est déjà là. L'autofocus, vous le voyez, il se fait bien sur mon visage. Calcule bien ma tête. Voilà. Et puis, vous avez un mode face beauty si vous avez vraiment besoin de lisser votre grain de peau et de vous rendre encore plus beau ou plus belle. C'est un capteur d'empreintes, un capteur d'empreintes. C'est un capteur photo frontal qui marche bien. 16 mégapixels, franchement, bien. Rien à dire dessus. Vous voyez, certains sont très critiques là-dessus sur ces capteurs photo, en général, sur les téléphones d'entrée de gamme. Moi, je trouve que pour son prix, ce téléphone se défend vraiment très, très bien. Voilà. Autre point de l'usage, quel est-il ? Eh bien, c'est la batterie, l'autonomie de ce téléphone. Alors, la batterie est une batterie de 3000 mAh qui est à l'arrière de ce téléphone. À l'intérieur, vous ne pouvez pas la retirer parce que le téléphone est doté d'un châssis unibody, d'une carrosserie unibody. Donc, le téléphone n'est pas fait pour être ouvert. Vous ne pourrez pas le faire. Le commun des mortels dans lequel je me classe parfaitement ne peut pas le faire. Il faut passer par un réparateur. La batterie, donc, fait 3000 mAh. C'est un téléphone qui est relativement énergivore dans le sens où, très bel écran. Si vous poussez un peu la luminosité, malheureusement, ça va lui faire mal. Alors, il y a un mode économie d'énergie qui est très bien pensé, qui marche très bien, qui est très efficace. Mais pour tout vous dire, je suis quasiment sûr que vous allez utiliser quasiment tous les jours, ce mode économie d'énergie. C'est-à-dire que c'est un téléphone qui a une batterie de 3000 mAh qui est, à mon avis, le minimum pour un téléphone de cette catégorie-là. L'autonomie n'est pas catastrophique, mais une heure de vidéo regardée avec ce téléphone, c'est 24% de batterie consommée. Là où certains concurrents sont généralement plutôt dans les 20%. Donc, on sent qu'il y a soit une batterie un tout petit peu trop petite, soit une consommation d'énergie un tout petit peu trop importante. Mais pas grand-chose. Juste ce qu'il faut pour vous embêter potentiellement et vous déclenchez le mode économie d'énergie un poil trop tôt et vous forcez à le recharger avant la fin de la journée. Voilà, c'est ce genre de choses qui va se passer. Donc oui, c'est un téléphone qui peut accrocher la journée, mais il va falloir réduire la luminosité, passer en mode économie d'énergie, etc. Et tout ça, à mon avis, c'est lié à l'écran. Très bel écran, forcément très bel écran. Consommation de lumière, donc qui émet de la lumière, consommation énergétique plus conséquente qu'un petit écran de 16 neuvième, voilà, avec une résolution de 720p. Ici, on est sur une résolution d'ailleurs que je ne vous ai pas indiquée, qui est HD+. Alors, je me rends compte que je n'en ai même pas parlé. HD+, donc la résolution, je vous la donne en pixels exact, c'est 1528 pixels. Je reprends ma petite fiche pour éviter de vous dire une bêtise, parce que c'est le genre de résolution qu'on ne retrouve pas à tous les coins de rue, et c'est d'ailleurs une force de ce téléphone. 1528 pixels par 720 pixels, ça donne 282 pixels par pouce. Et on pourrait se dire, 282, c'est inférieur aux 300 pixels par pouce pour ne pas les distinguer à l'œil nu, pour avoir une image vraiment nette. Je vous le dis, honnêtement, cet écran m'a bluffé, on a une image qui est nette. On a une image qui est nette. Voilà, donc c'est un bon point de ce téléphone. Voilà, donc on a fait un tour vraiment très exhaustif du Wiko View 2. J'aime bien rentrer dans les détails, vous le savez, j'aime bien parler des téléphones, vraiment en vous les détaillant, en vous montrant tous les aspects. Comme ça, vous connaissez mon avis, et vous pouvez vous faire votre propre avis. Donc concrètement, ce téléphone, est-ce que je vous le recommande à l'achat ? Oui ou non ? Je pense que vous l'avez compris. La réponse est oui. C'est un excellent mobile pour son prix. 199 euros prix maximum conseillé, 30 euros de remboursement, d'offre de remboursement jusqu'à fin juin. Notre comparateur de prix pour trouver les meilleurs prix. Franchement, pour son prix, c'est un mobile qui en offre beaucoup. Je trouve qu'il est très intéressant. L'écran, le design, les composants, la composition est homogène. Ce n'est pas une bête de course, mais c'est homogène. Ça marche très bien. On peut faire des grosses applications, on peut faire des gros jeux 3D. L'autonomie est perfectible. Vous allez utiliser le mode d'économie d'énergie, c'est sûr, c'est certain. Mais vous avez en contrepartie une bonne qualité photo. Pour un mobile à moins de 200 euros, je trouve même qu'elle est tout à fait satisfaisante. Globalement, il y a beaucoup de bons points. Finalement, qu'est-ce que je peux lui reprocher ? Pas grand-chose, vous l'avez compris. Si ce n'est peut-être cette encoche qui va en énerver plus d'un. Certains, au niveau du démarrage, au niveau de la première prise en main, vont se trouver avec cette encoche et ça va les embêter. Mais heureusement, vous l'avez vu en mode vidéo, vous pouvez très bien passer en forme à 16 neuvièmes si vous avez envie. Et puis, c'est une habitude à prendre. Avec le temps, finalement, on s'habitue à cette encoche qui est une contrainte technique. Finalement, vous le voyez, on ne pouvait pas faire autrement. C'est une contrainte. Mais c'est une contrainte qui est très bien gérée ici par Wiko avec un téléphone dans le système d'exploitation. J'aime bien résister. Et quasi-stock, c'est même du stock. Il n'y a que du fond d'écran. Voilà, donc conclusion de la conclusion. Vous l'avez compris, je le recommande. Et maintenant, il est temps de se laisser. Moi, je vous remercie quand même d'avoir vu cette vidéo, donc de l'avoir vu. Moi, je vous donne du temps. Maintenant, vous m'avez donné du temps. Et je ne vous encourage qu'à faire une seule chose, c'est-à-dire liker la vidéo si elle vous a plu. Ça fait toujours plaisir. La commenter, faites-moi plaisir. Lâchez-vous dans la zone de commentaires. Dites-moi ce que vous pensez du téléphone. Donnez-moi votre avis aussi. Donnez-moi votre avis sur cet écran. Très bel écran. Mais est-ce que c'est ce qui fait la différence pour vous ? Lâchez-vous dans la zone de commentaires. Et si vous voulez nous suivre, c'est-à-dire que si vous voulez avoir les informations sur toutes les vidéos qu'on va vous publier, vous proposer, il y a ce petit bouton qui s'appelle « plus un abonnement ». Il vous suffit de cliquer dessus et vous êtes abonné à notre chaîne. Cliquez aussi sur la petite cloche qui vous permet d'être notifié quand une nouvelle vidéo arrive. Et c'est le bonheur. C'est le bonheur total. Voilà. Likez, partagez, commentez et vous abonnez. Autant de choses que vous pouvez faire pour nous remercier d'avoir fait cette vidéo. Me remercier, m'encourager. Et moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos, comme d'habitude, chez Top4Fun. Allez, on se dit là. On se dit stop. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.